bonjour à toutes et à tous aujourd'hui c'est le quatrième jour du défi de la vente ici c'est Marie-Hélène Héral et je réponds à vos questions et aujourd'hui on va parler de je ne sais pas dessiner alors on m'écrit régulièrement mais Marie-Hélène moi je sais pas dessiner comment je peux faire pour pour faire la broderie alors hier on a vu qu'on n'était pas obligé déjà de partir d'un dessin mais si vous êtes débutant effectivement je vous conseille quand même fortement de partir d'un dessin parce qu'il va falloir apprendre des points quand on apprend des points et des techniques on suit un dessin à l'origine quand même la broderie on suit un dessin dans les ateliers de broderie on suit un dessin après vous avez des artistes comme Aurélie Lanoiselet qui va faire du freestyle complet c'est magnifique ce qu'elle fait moi je suis fan de son travail voilà après vous pouvez vous démarquer mais si vous ne savez pas dessiner alors j'ai des élèves moi qui arrive et qui ne savent pas forcément dessiner qui me disent ah non mais je vais pas pouvoir broder parce que j'ai pas dessiné voilà j'ai vu ça j'ai vu ça sur internet donc qu'est-ce que vous faites déjà vous avez le site DMC qui fait des cotons à broder qui fait plein de fils pour la broderie DMC vous propose gratuitement actuellement il vous propose gratuitement des dessins pour faire la broderie télécharger gratuitement ce dessin et puis lancez vous il vous propose des points avec lancez vous lancez vous prenez ça concernant le dessin vous avez donc ce dessin DMC vous avez également Pinterest la plateforme Pinterest là-dessus vous tapez vous voulez faire je sais pas vous voulez faire une fleur une fleur fleur de frangipanier vous tapez fleur de frangipanier vous voulez faire une tortue tapez une tortue n'importe quoi et vous prenez un dessin alors évidemment vous n'avez pas copié exactement le dessin si c'est que pour vous vous n'en faites pas de commerce pourquoi pas vous prenez vous faites une petite broderie personne va rien vous dire maintenant si vous voulez en faire du commerce non vous n'avez pas copié le dessin de quelqu'un qui n'est pas libre de droit donc là qu'est ce que je vous conseille de faire vous allez décalquer une petite forme puis vous allez prendre chez quelqu'un d'autre un autre dessin et vous allez petit à petit construire votre dessin à vous en prenant comme ça en décalquant quelques petites formes voyez donc vous prenez un calque comme ici vous mettez sur une partie hop vous prenez une partie puis vous allez et puis après petit à petit vous avez arrivé à construire votre chaîne mais au tout début quand vous ne savez pas dessiner vous prenez un dessin sur internet qui est libre de droit et puis après petit à petit vous allez commencer à dessiner alors on me dit non mais moi de toute façon je ne veux pas doué en dessin mais ce n'est pas un don le dessin moi pendant toute mon enfance j'ai cru que c'était un don le dessin jusqu'à ce qu'une australienne là en gros me dise non mais c'est une compétence ça m'arrête de dessin je dis non c'est une compétence on peut l'acquérir on peut l'apprendre oui j'ai pris des cours de dessin et puis ça m'a ouvert un petit peu les yeux j'ai appris les bases qui vont qui vont vraiment permis finalement de dépasser un petit peu cette peur parce que c'est une peur qu'on se met mais après c'est le nombre d'heures que vous allez y passer est ce que vous avez envie vraiment d'apprendre à dessiner est ce que vous avez envie d'apprendre pendant des centaines d'heures ou peut-être moins je ne sais pas combien d'heures il faut vraiment pour acquérir le dessin que vous voulez faire vous mais ça va être le nombre d'heures que vous allez y passer c'est à dire quand vous êtes enfant vous aimez certaines choses moi j'ai un de mes neveux depuis tout petit il dessine des logos de club de foot il adore ça mais dès qu'il se levait quand il était petit il dessinait il a passé tellement d'heures à dessiner bien entendu qu'il s'est amélioré bien entendu que maintenant ce qu'il fait c'est super joli parce qu'il a passé des heures et des heures et des heures là les élèves elles me dirent mais moi mon point il n'est pas aussi bien que le tien ton point il est parfait vous savez combien d'heures j'ai passé à broder j'ai passé tellement d'heures forcément je me suis amélioré alors si là je m'avais pas amélioré que mon point n'était pas beau j'aurais des questions à me poser et me dire c'est vraiment pas ta voix mais mais ça dépend le nombre d'heures que vous avez passé à faire les choses et donc ça revient à qu'est ce que vous aimez faire à quoi vous voulez consacrer votre temps moi j'ai pas envie personnellement de comme ça créer tout mon temps au dessin il faudrait tellement d'heures pour apprendre à dessiner ce que je veux à ce moment là après vous passez par quelqu'un qui sait dessiner peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va vous dessiner une petite forme une petite chose et puis plus tard quand vous allez arriver vraiment dans les dans les grosses broderies vous allez voir qu'il ya plein d'autres techniques il ya plein pédagogues aussi les personnes et ne vous dit surtout pas que vous savez pas d'essayer vous ne savez pas dessiné parce que vous n'avez pas consacrer les nombre d'heures qu'il fallait au dessin. Vous ne savez pas broder parce que vous n'avez pas consacré le nombre d'heures qu'il faut à la broderie. Vous ne savez pas coudre parce que vous n'avez pas consacré le nombre d'heures qu'il faut à coudre. Ma maman, elle cousait des choses extraordinaires. Elle faisait des robes, elle créait ses propres robes, c'était magnifique. Elle a essayé de m'apprendre quand j'étais enfant et adolescente. Bien sûr, j'ai appris les bases, c'est coudre les bases, mais la couture c'est clairement pas ce que j'ai envie de faire. Je n'allais pas passer des heures et des heures et des heures de faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aimais faire ? J'aimais jouer avec les fils, j'aimais faire des petits trucs en macramé, il y avait le tricotin à l'époque, le tricotin qui était ouvert, je faisais des robes pour mes barbies, et puis je créais des tas de trucs avec des fils, j'adorais ça. Et puis à côté de ça, je faisais la classe à des élèves fictifs parce que j'adorais enseigner. Bon ben qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? J'enseigne la broderie. Voilà. Mais qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant ? Vous comprenez ? Est-ce que vous avez envie de passer tout ce temps à dessiner ? Et dans la broderie, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous voulez apprendre toute la broderie ou pas ? Vous voyez ? Quand j'ai enseigné pendant plus de 20 ans l'allemand, j'ai vu des élèves passer, j'avais des élèves, ils passaient leur temps à dessiner, ils étaient en cours, ils étaient hyper présents dans ce qu'on faisait, mais à côté de ça, il fallait qu'ils dessinent parce que c'était leur truc, c'était ce qu'ils avaient là au fond d'eux, ils les aimaient dessiner. Et puis il y en a d'autres, je ne sais pas, ils étaient passionnés de musique, d'autres qui étaient passionnés d'avion, il y en avait un, je me souviens, il était passionné de mécanique moto, c'était son truc. Donc il va y passer, évidemment qu'il est bon après parce qu'il va y passer des heures et des heures et des heures. Je me souviens d'un élève que j'ai emmené en Allemagne en échange, il était passionné d'avion, il connaissait tous les modèles d'avion. Mais bien sûr qu'il connaissait tous les modèles d'avion parce qu'il lui passait du temps, il adorait ça. Donc voilà, donc quel est votre but ? Est-ce qu'en broderie, vous voulez vraiment apprendre à dessiner ? Et là, il va falloir être consacré du temps. Ou est-ce que vous vous inspirez comme ça de ce que vous trouvez sur internet, vous regardez, vous décalquez un petit peu, vous prenez des dessins pour vous et vous allez créer vos broderies. Et est-ce que vous avez vraiment envie de vous mettre à la broderie ou est-ce que vous voulez juste quelques points comme ça pour customiser un vêtement ? Voilà, c'est les questions qu'il faut que vous vous posez. Donc posez-vous les bonnes questions, posez-moi également des questions si vous en avez, j'y réponds vraiment avec grand plaisir. Voilà, et puis si vous avez envie d'en savoir plus sur les matières, sur la broderie d'art en général, j'ai créé un petit e-book qui est gratuit, vous pouvez le télécharger, le lien est en bas dans la description. Si vous n'arrivez pas à le télécharger, il y a plusieurs solutions. Soit votre adresse, elle arrive sur ma plateforme dans les spams. Et là, je ne peux pas faire grand-chose, donc vous m'écrivez et puis je vous envoie un autre lien. Et puis soit vous n'êtes pas dans les spams, mais peut-être que c'est dans vos spams à vous, ou alors ça n'a pas marché. Je ne sais pas pour quelles raisons, les mystères d'informatique, je n'y connais pas grand-chose. Mais vous pouvez m'écrire et je vérifie que vous êtes bien sur la plateforme et je vous envoie un autre lien pour essayer de le télécharger. Et n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche si vous voulez recevoir les autres vidéos et vous recevrez une notification tous les jours. Je vous dis à demain pour un autre sujet. Demain, je parlerai peut-être du crochet de l'une des villes ou d'autres choses. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions et puis liker la vidéo si elle vous a plu. Ça me fait plaisir. Merci et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir.